La défense héroïque des compagnons de Cerbère face au peuple balkan est sur les lèvres de tout le monde méditerranéen. Des colonnes d'Hercule à l'Egypte, nos exploits résonnent et tous le savent maintenant. Sparte n'est pas là pour enfiler des perles. Revenant de Dacia, je prends la cité de Delminium des mains du royaume d'Aorsi. Bien que Dorian, notre général, a rendu son dernier souffle, étant mort de fatigue, nous continuons notre conquête et défendons nos prises. Lors d'une dernière tentative pour reprendre leur capitale, les D'Aorsi seront vaincus et totalement soumis. Il en sera de même en automne moins 267 avec les Illyriens à Yadé. Et alors que je faisais réorganiser nos nouvelles provinces, à l'ouest, la conquête des territoires romains se poursuit. La Corse et la Sardaigne tombent en moins 266. Nous avons livré la plus grande bataille de notre histoire en Marais-Tyrénum. Et pour être sûr qu'il ne reste plus de Romains dans les environs, nous prenons Syracuse en Sicile. Le dernier territoire hors Afrika que possédaient encore les Romains. Et vous voulez voir quelque chose de drôle ? Ils ont été obligés d'établir leur nouvelle capitale à Carthage. Ah, cette cité qu'ils voulaient détruire à tout prix est maintenant leur dernière zone urbaine d'envergure. Croyez-vous que la mer et quelques températures élevées nous arrêteront ? Que la cité soit assiégée. Ainsi, en pleine été, moins 266. Le sable brûle nos sandales et nos armures nous cuisent la peau. Mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. La cité tombe en à peine quelques semaines avec une facilité déconcertante. Nous offrons un pied à terre en Afrika. Je fais préparer un débarquement en nombre pour accélérer la fin de cette guerre, mais... Au nord... Les barbares... Les Sueves nous déclarent la guerre. Ce peuple germanique est un des rares à pouvoir rivaliser un tant soit peu avec nous. Je fais revenir une grosse partie des troupes en Dacia. Mais les Sueves assiègent déjà Zarmize-Gethuza. Avant que je puisse arriver, nos armées sont trop éloignées pour la défendre. Heureusement, la garnison sur place et quelques mercenaires arrivent à la défendre au prix de lourdes pertes. Encore une attaque surprise sans honneur. Un affront a été fait à Sparte et il doit être lavé par le sang. Mais une fois de plus, pris par surprise, les Lugiens, un peuple allié au Sueve, attaquent Pétrodava. Et cette fois, nous n'avons pas eu le temps d'y lever des troupes. L'armée de garnison présente s'est faite exterminer, malgré, m'a-t-on dit, une défense acharnée. C'est l'inconvénient d'un grand royaume. Il est difficile de défendre tous les fronts. Le bon côté, c'est que nos finances n'ont jamais été aussi hautes et qu'il m'est possible de faire lever d'autres armées. Je m'y emprise d'ailleurs. Avec nos nouvelles troupes, j'ordonne d'attaquer les territoires suèves sur deux fronts. Une de mes armées se rend à Aikink, pendant qu'une autre se rend à Pétrodava en l'automne 266. Et c'est le même mois que nous en finissons une bonne fois pour toutes avec Rome. Nous avons pris leur dernière ville en Afrika. Et avons remporté une dernière victoire navale près de Néapolis. Cela signera la fin de leur histoire. Décidément, quelle belle année n'est-il pas ? Pour finir, voyant leurs alliés battus, Syracuse nous demande de devenir l'un de nos états clients. Nous nous entendons même avec la Numidia et les Massaëlys, avec lesquels nous avons des pactes de non-agression et des accords commerciaux. Autant dire que l'Afrique du Nord est sécurisée. Du moins, c'est ce que je pensais. Le royaume de Massaëlys et le royaume de Maurétanie ont mis leurs différents de côté pour former le royaume de Numidia. Ce dernier prend comme première décision de déclarer la guerre à Syracuse. Ces derniers étant un de mes états clients, je me dois de les protéger pour l'honneur de Sparte. Ah, quelle idiotie ! Nous perdons deux accords commerciaux dans l'histoire et en plus, pensant que la région était sous contrôle alliée, j'y ai fait retirer le gros des troupes Sparte. C'est une grossière erreur de ma part. Ni une ni deux, je fais de nouveau envoyer des troupes. Mes armées commencent à connaître la mer autant que les Athéniens, à force de faire des allers-retours. Elles ne sont jamais réticentes à se battre, mais des échos me seront montés comme quoi le mal de mer les énerve particulièrement en ce moment. Mais je n'ai guère le temps de m'en occuper. Je suis en territoire suève actuellement. Nous sommes retranchés dans un fort construit pour passer l'hiver, non loin de Hakin, qui avait 2800 de nos autres. Et là, alors que je chasse les l'ours, un animal local, on m'informe que 7000 troupes suèves ont été repérées. Les gars, c'est l'hiver, il y a de la neige partout, enfin, vous voulez vraiment vous battre par ce temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada